Salutons, nous on se retrouve pour un nouvel épisode, on est sur Kingdom Come Deliverance, on a une partie de chasse en cours, j'ai faim, alors je ne peux pas manger de viande crue, très bien, je peux manger de la viande séchée, je peux manger des laipiotes, oui, ok, j'espère que c'est comestible, des champignons séchés, des fruits secs, Ah comme ma vitalité est réduite, mon poids maximum est aussi réduit, alors où est Hand's Cup ? Monseigneur, réveillez-vous, il faut y aller. Tu es fou ! Ah non, le soleil est levé. Mais Monseigneur, je pensais qu'on allait partir tôt. Tôt signifie à l'aube, à l'aube, sombre créateur. Tu veux que je me rompe le cou... Non, 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 je ne veux pas, pardon, mais euh, tu m'excuses, le soleil est censé se lever à 5h et là il est quasiment 6h. C'est pas grave, je vais dormir. Ah, je vais attendre. Une heure, hein. Ah, c'est bon, très bien. Qu'est-ce que tu attends ? Ton seigneur a besoin de toi pour la chasse. Oh, il y a un quart d'heure que tu m'as dit de me rendormir. Un chasseur aussi renommé a besoin d'aide ? Tu n'oserais quand même pas te moquer d'un supérieur ? Oh non, pas du tout. Tu l'auras voulu, paysan. Retrouvons-nous ici à midi. Celui qui rapporte le plus de lièvres a gagné. Oh, et si tu n'as rien pour tirer, il y a une caisse au campement, avec du vieil équipement de chasse. Ah, je me suis servi. Merci bien. C'est loyale de battre à plate couture un pauvre diable sans la moindre chance. Alors ? Tout à fait, seigneur Capon. Ce sourire ne va pas tarder à disparaître de ta tête de pouilleux. À présent, tourne-toi. Je connais certains coins qui ont fait leur preuve dans ces bois, et je ne voudrais pas que tu me les voles. Bon, non. Je ne me permettrai pas. Alors, on va déposer mon pourpoint et mon gilet en cuir, parce que c'est des trucs super lourds. On va déposer... Qu'est-ce qui fait le plus mal ? 31, 33. Ajouter le minimum. Je ne sais pas si jamais c'est le meilleur choix. Pour l'instant, on va faire comme ça. Et je vais déposer ma viande de lièvre. Hop. Et... Hop. Le champignon qui est plus bon. Hop. Comme ça, je suis à 42 de poids, et je vais pouvoir porter un peu de lapin. Ah, en voilà. Salut. State faible. Oui, mais bon... Il demande 2 de force et 1 d'agilité, et j'ai 0 de force. Oh, ça craint. Ça fait que, même si je vois des lièvres, je ne vais pas pouvoir les... Alors, mon chien... Qu'est-ce que j'ai comme commande ? Au pied, en avant, retourne au moulin. J'ai presque envie de lui dire reste ici. Attends-moi ici. Parce que tant qu'il ne m'aide pas à chasser, il m'embête. Quand j'essaie de se chasser. Hop. Alors, je vais juste faire charger ma souris. C'est bien. Attends-moi ici. Moi, je vais essayer d'attraper des lièvres. Bon, en fait, je vais d'abord me balader un peu. En attendant que le cauchemar se dissipe. Alors, il y a un lièvres là. Le truc, c'est que je crois que je ne peux même pas tirer. On va faire un test, mais... Ouais, exactement. Bah, dans ce cas-là... Sauf si je me décidais à le poursuivre à l'épée, mais... J'y crois très moyen. Il a beaucoup plus d'endurance que moi. Je cours un tout petit peu plus vite. Et en plus, j'ai des stats faibles. Je pense qu'il n'y a aucune chance que je l'aie à l'épée. Eh bien, on va attendre. Je peux attendre une heure, peut-être. En espérant que ça compte sur mon cauchemar. Sinon, je serais embêté. C'est bon, ça a disparu. Alors... Ça, c'est un lièvre que j'ai eu hier. J'aime beaucoup ce jeu. Enfin, j'aime beaucoup chasser dans ce jeu. Plus c'est... Donc les paysages sont assez beaux. La chasse est relativement compliquée et pas non plus... Ah, trop facile. On va réduire notre bruit en déséquipant certaines pièces d'armure. Alors, toc, toc. On va garder nos brais. Qu'est-ce qui fait du bruit ? Des brassards, peut-être. Ah oui, mais je suis censé les porter pour ne pas me faire mal aux mains en tirant. Bon, ça augmente pas mon bruit. Hop, on va rester comme ça. Oh, mince. Bon, c'est des lapins qui sont un peu aveugles. Tant mieux. Yeah ! Hop, hop, pas de flèche perdue. Ah, il y a un lapin ici. Je ne le vois plus avec toutes ces hautes herbes. Oh, est-il ? Il était là à l'instant. Tant pis, on va en trouver un autre. Ouais, j'ai encore des pièces d'équipement qui font un peu de bruit métallique. Bon, j'ai eu un lapin aujourd'hui. Quelle heure est-il ? 8h. J'ai le temps. Ça va m'entraîner à l'arc. Alors là, c'est plutôt fû. Oh, ma lièvre. Ah, j'ai tiré un peu trop tôt. Un peu trop bas. Arc, force, chasse. J'ai monté plein de choses à la fois. Sans gagner de points de compétence. Ok, c'est pas grave. Force 3, c'est pas mal. Chasse 1. Et arc, je suis à 1. Alors, je suis plus exactement dans le même type de forêt. Sachant que j'ai pas mon bonhomme sur la carte. Donc, si je me perds, ça peut vite mal tourner. Je crois qu'on vient de là. Ouais, en fait, je suis à deux pas du campement. Je risque pas beaucoup de me perdre pour l'instant. Mais bon, je suis sûr que je suis capable de me perdre à 50 mètres du campement. On va déposer nos trophées de chasse actuelles. Ah, ça pèse pas très lourd, le lièvre. On va regarder un peu en bas. Je vois moins... Ah, s'il y a un lièvre. Mince. C'est pour ça que j'étais dessus, là. Il faut vraiment... Après, on se met vite à trembler. Donc, il faut vraiment tirer vite. Pour toucher. Yep. Dans la patte. Bon, je pourrais essayer de rechercher mes flèches. C'est pas des flèches de très grande valeur. Ah, et puis, elle est cassée. C'est bien la peine. Bon, j'ai tiré trois lièvres, déjà. Bon, encore un devant. On va tenter une autre chance. On va laisser coincer dans la rivière. J'en profite. Encore un lièvre. Oh là là, il y en a partout. Tant mieux, tant mieux. Au bas. Je sais plus ce qu'il a tenu de ma flèche. On va dire que c'est pas très grave. Quelle heure est-il ? 9h. Oh, j'ai encore beaucoup de temps pour chasser. Je vais monter par là. Je crois que notre campement est derrière les rochers de ce côté-là. Il y a de la sauge. J'ai enlevé mon casque, moi ? Ah, pour pas faire de bruit, je pense. Oh ! Là, il y a des gros bestiaux. Des biches. Je sais pas si je peux attraper une biche. On va passer aux flèches supérieures. Et on va tenter le coup. J'imagine que l'expérience de chasse en est plus importante. Alors, elle bouge beaucoup, par contre. Je sais pas si je l'ai touchée ou pas. Il est probable... Oh, elle a une flèche dans les fesses. Ouais, je l'ai touchée. Il est probable qu'il me passe plusieurs flèches. Qu'il me faille plusieurs flèches. Bon, ça, c'est dommage. Pour arriver... À l'avoir. Ah, manqué. Je m'éloigne un peu beaucoup. Mais bon, on a rendez-vous à midi. J'espère être de retour pour l'heure dite. Oh, dans les forêts, je vais facilement les perdre. Ah, là. Pas du tout une biche aux abois. Vous m'avez vu, déjà ? Ah. Je pense que là, ce n'est pas bien tiré. Je ne les vois plus. Ah, là-bas. Oh. Je vais de là, je suis en train de les retrouver. J'ai dû m'approcher un peu trop près. Donc, elles ont fui rapidement. Il y en un instant, elles étaient quasiment à se remettre. Où sont-elles ? Là. Au moins, elles vont dans le bon sens, maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une flèche dans le derrière. C'en est deux autres. Alors, je me suis trompé, je n'ai pas touché. J'ai cru voir une des biches avec une flèche plantée dans l'arrière-train. Oh, un l'arrière-train. Oh, un lapin. Quand même plus facile d'attraper un lapin. Et à ce moment-là, je rate. Où sont-ils passés ? Où sont-ils passés les biches ? C'est pas vrai ? Ici. Ah, là, j'ai peut-être touché la jambe. Peut-être pas. Oh, c'est ça. Ne bougez pas. Alors, si j'ai de la chance, elle se met dans la rivière et elle se coince un peu. Mais c'est pas le cas. Ok. Un lapin part. Non ! J'avais une super fenêtre de tir. Et j'ai raté mon coup. Encore une autre. Là, je suis épuisé. Je suis allé bien loin. Il va falloir que je remonte la rivière après. Ok. Ce toque me laisse à penser que j'ai touché. Yes ! Yes ! J'ai eu les deux. Alors, c'est beaucoup trop lourd. Je peux grimper sur les rebords quand même ou pas ? C'est bien dommage. Mais je vais devoir abandonner la plupart de mon butin. Ça vaut plein de thunes, c'est dommage. Mais bon. Déposer. Oh, nickel. On est pile au bon point. Et maintenant, on rentre au campement. Ouais, il va être midi le temps que je rentre. Il y a peu de choses près. Il y avait visiblement un campement de charbonnier. Je suppose que je ne peux pas commercer avec eux. Sinon, je devrais peut-être tenter de leur vendre ma viande. Sinon, je trouverais bien des occasions de re-chasser des biches. Il y a un type qui est mort sur le chemin. Il y a un type qui est mort sur le chemin. Donc, nourriture. On va manger les trucs volés. Personne ne sait qu'ils sont volés. On va jeter le vin. Personne ne sait qu'ils sont volés une fois que je les ai mangés. On va déposer ce morceau de viande tout coup. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Par exemple, côte de maille. Ça pèse lourd, mais ça protège mieux que ce que j'ai. Ça, ce n'est pas plus utile que ma capuche. Ok. Alors, coiffe noir, rembourré, ce serait mieux. Non, je vais changer de page. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va garder ? Qu'est-ce qu'on ne va pas garder ? Ça, c'est très très lourd et ça ne vaut pas très cher. On va le déposer. Ensuite, ça, c'est volé. Ça ne vaut pas très cher. Ça, on ne va pas les garder. Je suis encore très très lourd. On va jeter les flambeaux. La maîtresse du mercenaire. 8, 33, 31. Il faudra que je sois plus agile. Elle n'est pas en très bon état. On va la jeter. Flambeaux. Ça, c'est vrai que j'en ai deux. On va en déposer un. Je n'ai pas besoin de plus. On va déposer de la viande de serre. Ou alors, je jette de l'armure. Je ne sais pas. On va regarder niveau poids. Côte de maille, elle me fait pas mal de défense quand même. Octoncourt. Moins. On va se débarrasser du octoncourt. Il ne faut pas être trop trop lourd. Et on va déposer de la viande de serre. Ici, je mets la moitié. Même en déposant tout, je suis encore trop lourd. Est-ce que j'ai gardé des armes en trop ou pas trop ? Je peux jeter des pièces d'armure. Boutillons, par exemple. Prêt. Ah, c'est mon cheveu. Très bien. Ah, je peux savoir où est mon chien ? C'est un peu triché. Parce que du coup, je sais que le campement est là-bas. Parce que je lui ai dit que ça a été près du campement. En théorie, comme je suis en hardcore, je devrais pas avoir l'information si mon chien est très loin. C'est par là qu'on est venu. Le corpon est quand même bien caché, je trouve. Alors, l'escapement n'est pas là. Mais je pourrais l'attendre une heure. Où est-il ? Retournez encore moins là. Où suis-je ? Ah, lui, il est pas là. Je veux bien l'attendre, mais il va se pointer quand même. Vous m'avez dit midi ? On pourrait piquer un petit somme. C'est quand même pas cool, mais... On va jeter un coup d'œil plus haut, voir si je veux arriver. Ah, le voilà. Alors, cette partie de chasse, monseigneur, je m'en suis bien sorti. Regardez. Fais voir. Pas mal. Pas mal du tout, même, pour un simple fils de forgeron. Le vainqueur ne devrait-il pas obtenir une récompense ? Quelle insolence. Un serf qui réclame de l'argent à son seigneur. Or bien, je ne voudrais pas qu'on dise que je suis un radin. Votre serf vous remercie humblement, monseigneur. Et maintenant, suis-moi. Sans gros chêne. Allons passer du vrai gibier. Ah. Et si tu savais, j'ai même attrapé un serf. Hein ? Tu reviens tout doucement, parce que toi, tu n'as pas attrapé de lapin. Bon pauvre gars. Je vais déposer mon lièvre, ainsi que les prêts, le bassinet et les gants. Voilà. On va déposer des trucs sur tout ça. J'ai une coupe en or ouvragée. J'ai dû la trouver sur un des... Un des bonhommes. J'ai trouvé les corps. Alors, du vrai gibier. Henri ! Suis-moi ! Nous allons chasser. Eh bien, je suis... Je suis toutoui. On va dire à Cabo de nous raccompagner. Euh... Autre commande. Au pied. Ici. Au pied. Hop. Ouais, je suis posé qu'il va me suivre. Sinon, il faudra que je l'appelle. Au pied. Ouais, je l'appelle avec au pied. Ok. Au pied, c'est... Viens ici et suis-moi. J'aime beaucoup son par-dessus. Zone... Zone or. Euh... Pas au cheval. Ah, en escapant. Je ne sais plus comment s'appelle exactement ce vêtement, mais... Je trouve que ça fait très noble. J'essayerai peut-être d'en acquérir un exemplaire, un de ces cartes. Eh bien, où va-t-on, seigneur en escapant ? Oh, un lièvre. Oh, des biches. Est-ce que là, le gibier que vous m'emmenez chasser, seigneur en escapant ? Une fange. Et elle a été foulée récemment. Il doit y avoir des sangliers dans le... Ah oui, oui, chut, 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 cabot. Comme la dernière fois. Attends-moi ici. Reste ici. Je ne crois pas. En fait, nous avons été du haut de cette butte, là-bas. Ok. Gettons. Oh, c'est un sanglier que tu veux. Vous voulez l'abattre avec une flèche ? Absolument. Pourquoi pas ? Vous ne le tuerez pas ainsi. Le sanglier se chasse à la lance. Tiens, donc. Donc, maintenant, tu es un grand maître chasseur, c'est ça ? Regarde et apprends. Oh là là, il est fort. Je suis vraiment doué. Silence. Alors, la prochaine fois que tu me diras que je ne peux pas tuer un sanglier avec une flèche, tu pourras... Oh, oh. Allez, va chercher. Moi, je n'ai pas de sel. Moi, je n'ai pas de sel. Eh bien, on fera la suite de la poursuite dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et à bientôt dans le suivant. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada